Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir la germination des pommes de terre, pourquoi les faire germer et comment. La germination des pommes de terre avant la plantation est une étape importante parce qu'elle permet d'avoir des plants plus vigoureux, plus résistants aux maladies et plus productifs. Alors en ce qui concerne le choix des pommes de terre, et bien là c'est une question souvent de goût, il existe énormément de variétés mais il faut surtout des pommes de terre saines, non traitées et vérifier qu'elles ne comportent pas de signes de maladie ni de dommages particuliers, c'est à dire qu'elles soient trop flétries ou noircies. Par exemple ici vous voyez, vous avez une pomme de terre, vous voyez celle-ci, elle est abîmée donc on ne va pas l'utiliser. Alors au niveau du calibre, moi j'aime bien les calibres 28-35 à peu près, parce que les grosses pommes de terre donnent beaucoup de petits tubercules, et par contre les petites pommes de terre produisent peu de tubercules mais des gros. Parce que dans les petites pommes de terre il y a moins de germes, donc elles produisent moins de tubercules. Au niveau des pommes de terre, vous pouvez soit les acheter, soit utiliser des pommes de terre de l'année précédente. Alors moi je fais les deux, surtout pour les variétés que je préfère, tout simplement pour être sûr d'avoir une production correcte, je préfère toujours racheter de mes variétés préférées. D'autant que les miennes sont souvent trop germées par rapport aux pieds que j'achète, les miennes sont souvent en avance, donc elles ont souvent des germes trop longs mais on y reviendra. Alors au niveau des variétés, ici on a de la Sarpomira, c'est une variété très résistante au mildiou, elle est polyvalente en cuisine, elle donne de gros rendements, mais c'est une récolte tardive. En général je les récolte au mois de novembre. Alors c'est une pomme de terre à peau rouge, on le voit plus sur les miennes, et à cher jaune pâle, et ça donne de gros tubercules. Ensuite je mets la variété alouette, qui est aussi une variété à peau rouge, qui est aussi résistante au mildiou, c'est celle-ci. Alors elle est plutôt bonne pour la purée, le gratin, ou les pommes de terre au four. Et elle donne de nombreux tubercules de taille moyenne. Alors ce sont des pommes de terre plutôt allongées, comme vous le voyez là, et donc aussi à peau rouge et à cher jaune. Alors vous voyez, je vous parlais du calibre tout à l'heure, voilà ce que donne un calibre 28-35. Vous voyez la taille à peu près. Alors si vous avez des pommes de terre plus grosses, rien ne vous empêche de les couper en deux ou en trois, et puis vous plantez chaque morceau. Alors une variété que je n'avais plus parce que j'ai tout mangé, c'est la Vitabella. C'est une variété que j'aime bien également, parce qu'elle est polyvalente, mais elle est surtout bonne en frites, pour les salades et les pommes de terre vapeur. Et elle a aussi une bonne résistance au mildiou. Alors elle a une forme un peu plus allongée, et c'est une variété précoce, ce qui me permet de la mettre en peau dans la serre, et puis ça fait mes pommes de terre primeurs. C'est pour ça que souvent il ne m'en reste plus. Alors c'est une pomme de terre à peau et à chair jaune, qui est assez ferme. Alors là une variété dont je n'ai remonté que deux exemplaires, c'est la Corne de Gatte. De toute façon il ne m'en reste pas beaucoup, il m'en reste une dizaine. C'est une pomme de terre demi tardive, au rendement très moyen, mais elle est excellente en goût, notamment à la vapeur. C'est pour ça que je continue à en mettre quand même. C'est une très ancienne variété qui date de 1850 à peu près. Et vous voyez, la peau est rosée et la chair est jaune. Alors une variété régionale, la bleue d'Artois, c'est une variété très tardive, 150 jours et plus, pour avoir une production. Et le rendement est plutôt moyen. Ça donne de gros tubercules à la peau bleue foncée, comme vous voyez là. Et la chair est violette à l'intérieur. Et les fleurs sont bleues également, bleues et blanches, mais en majorité bleues. Et la tige contient du bleu également, ce qui est assez insolite à voir. Alors elles sont très bien pour faire de la soupe ou de la purée. Et elles sont aussi résistantes aux maladies. Alors le problème de tous les plants de pommes de terre, c'est le stockage avant germination. Parce qu'il faut les commander maintenant, pour être sûr d'avoir les variétés que l'on désire. Mais il faut les mettre en germination un mois et demi au grand maximum avant la plantation. Donc il faut les stocker jusqu'à fin février, début mars. Normalement à l'abri de la lumière, une température entre 5 et 7 degrés. Alors vous voyez, cette année, les miennes ont déjà commencé à germer. C'est pour ça que j'aime bien toujours racheter des variétés que je préfère. Parce qu'elles ont été conservées correctement en chambre froide, à bonne température. Et donc elles n'ont pas encore commencé à germer, ou très peu, comme sur les sarpomyras. Alors moi je les conserve en sous-sol, donc je ne peux pas jouer sur la température. Mais normalement si vous avez 5 à 7 degrés, c'est parfait. Alors une que je vais mettre en germination tout de suite, c'est la Vitabella. Puisque c'est pour mettre en pot dans la serre, donc là je vais en avoir besoin rapidement. Alors comment est-ce qu'on déclenche cette fameuse germination ? Il lui faut une température de 10 à 15 degrés, et un petit peu de lumière, mais pas trop, pour faire sortir les germes. C'est pour ça que cette année, comme il n'y a pas fait tellement froid, mes pommes de terre ont déjà commencé à germer. Alors pour faire germer les pommes de terre, on ne les met pas comme ça en vrac dans un bac. Puisqu'elles peuvent se toucher, et donc se taper l'une contre l'autre, et donc casser les germes. Donc on prend, par exemple, moi je prends mes bacs de culture, vous voyez comme ceci. Et je prends les pommes de terre, et je les mets, voilà, je les dispose comme ça. Une dans chaque bac. Comme ça, ça me permet de trier les pommes de terre. Et puis je remplis mon bac, et elles vont pouvoir germer tranquillement. Alors n'oubliez pas de remettre une étiquette, parce qu'on ne se souvient pas toujours de la variété, certaines se ressemblent. Alors si vous n'avez pas ce type de bac, vous pouvez aussi utiliser simplement une boîte à oeuf, comme là. Et puis vous mettez vos pommes de terre à germer dans les cases de la boîte à oeuf. Vous voyez, ça marche aussi très bien. Le principal, c'est que chaque pomme de terre soit mise séparément de la précédente, pour que les germes se développent correctement. Alors donc la température, pour que la germination se déclenche correctement, il faut compter 10 à 15 degrés, et un peu de lumière, mais pas trop. Et une fois que le germe sera sorti, vous pouvez augmenter la température, à condition qu'il y ait de l'humidité. C'est pour éviter le dessèchement des pommes de terre. Il faut aussi augmenter la luminosité, pour éviter que le germe grimpe. Par exemple, vous voyez. Voilà, il faut éviter ce genre de germe. Là, il est déjà trop blanc, et trop grimpé. En fait, il faut des petits germes trapus. Vous voyez, comme celle-ci. Elles seraient parfaites à planter, si c'était le moment. Vous voyez, parce qu'elles ont des petits germes. On voit bien, un petit germe, bien court et bien trapu. Là, c'est la même chose, sur celle-ci. On voit un petit germe, bien court et bien trapu. Et non, un long fil blanc, qui va casser, dès que vous allez le mettre en terre. Alors, donc, vous remplissez vos bacs, quand ce sera le moment, mais en attendant, vous les gardez bien, enfermés dans le noir. Et si possible, donc, à une température entre 5 et 7 degrés, pas plus. Et puis, fin février, et là, vous pourrez les mettre à germer. Donc, je vous dis, dans des bacs. Soit des bacs de semis, comme ici, ou soit des boîtes à oeufs. Et une fois que les lilas seront en fleurs, vous pourrez planter vos pommes de terre, alors environ 5 pieds par mètre carré, même si moi, j'ai tendance à mettre un peu plus serré que ça. Mais la règle, c'est 5 pieds par mètre carré. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Dites-moi notamment les variétés de pommes de terre que vous préférez et pourquoi. Ça me permettra peut-être d'en connaître d'autres. Bon, moi, je connais aussi la Dita et la Sephora. C'est des variétés que je mets aussi de temps en temps, qui sont aussi résistantes au mildiou et qui sont assez polyvalentes. Et la Dita, comme elle est grosse, elle est aussi bonne pour les frites, notamment. Mais là, j'en ai pas. Donc, n'hésitez pas à me dire les variétés que vous préférez et pourquoi en commentaire. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt !